Donc la question de la planification économique, c'est une question qui est importante, déjà parce que la crise du capitalisme dans laquelle on vit aujourd'hui, elle rend assez difficile de défendre la supériorité, les merveilles, etc. de l'économie de marché. On pouvait tenir un peu ce discours-là dans les années 90-2000, aujourd'hui ça ne tient plus du tout, ça ne prend pas. A tel point d'ailleurs que, en fait, même le mot de planification aujourd'hui, il est utilisé un peu partout, parce que tout le monde se rend compte du fait qu'il va falloir planifier des choses, organiser des choses, notamment pour faire face à la crise écologique. On en est arrivé au point où même Macron, qui n'est pas le premier des bolcheviques, il parlait l'an dernier d'établir une planification écologique, etc. pour assurer la transition. Bien sûr, ça n'avait rien à voir avec une planification et de fait, on n'en a pas vu vraiment la couleur, ça tombe le micro. Mais il y a un autre élément qui fait que c'est important de parler et de se former sur la planification, qui est le fait qu'aujourd'hui, en ce moment, on en parle dans nos perspectives, il y a toute une couche de la population qui a un engouement pour les idées du communisme, qui recherche les idées du communisme. Et donc ça demande de notre part d'être capable de bien expliquer ce que sont ces idées, en quoi elles consistent et à quoi ressemblera le système économique que veulent mettre en place les communistes. Donc ça demande de savoir un peu quelles seront les caractéristiques d'une économie planifiée, en quoi c'est différent du système des coopératives ou du système de l'autogestion ouvrière, et aussi de se positionner vis-à-vis de la planification qui a existé en URSS dans les pays du bloc de l'Est. Est-ce que c'est le modèle qu'on défend ? Est-ce qu'on veut faire une planification comme ça ? Spoiler, non. Donc en tout cas, ça pose pas mal de questions. Et c'est d'autant plus nécessaire de se former et de former sur la planification qu'on a des gens qui se réclament du communisme, des gens qui vont défendre des modèles soi-disant communistes, comme par exemple les intellectuels Bernard Friot, Frédéric Lordon, qui vont en fait proposer des systèmes soi-disant communistes, qui contiennent un marché, de la concurrence, de la compétition entre les entreprises, et qui ne sont pas des économies planifiées. Ils rejettent l'idée d'une planification. Ça c'est un point sur lequel nous on se distingue, et sur lequel on défend les idées orthodoxes du marxisme, à savoir l'idée que l'économie doit être planifiée. Donc il faut qu'on se forme pour pouvoir expliquer ce que c'est réellement que la planification socialiste. Et pour ça, il faut commencer par répondre aux arguments des défenseurs du marché. C'est-à-dire que les défenseurs de l'économie du marché nous expliquent, par exemple, leur premier argument théorique, c'est de dire que le marché serait en équilibre. Que le marché s'équilibre tout seul, que c'est harmonieux, que ça répartit les ressources, que l'offre répond à la demande. Et qu'en fait, on aurait une main invisible du marché qui régulerait assez spontanément les échanges. Ou alors, dans une version disons un peu plus atténuée de cette théorie-là, que le marché a ses défauts, il a ses externalités négatives, mais qu'avec une action de l'État bourgeois comme régulateur, on arriverait à régler ces problèmes et ces difficultés. Sauf que... Et donc, il nous explique que le marché serait efficace pour gérer l'économie. Sauf que si on regarde sérieusement comment fonctionne l'économie de marché, comment fonctionne le capitalisme, on se rend compte qu'il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental dans la gestion des ressources et dans le rapport entre l'offre et la demande qui est lié en fait à la nature même du travail sous le régime capitaliste. Parce que la base de l'économie capitaliste, c'est l'exploitation des travailleurs. C'est le fait que les travailleurs sont moins payés que la richesse qu'ils produisent pour la société. Que les patrons, en fait, récupèrent une partie de la richesse produite par les travailleurs sous forme de profit. Et donc, on se retrouve avec une contradiction fondamentale dans l'économie. Parce que les salariés ne font pas que recevoir leur salaire, ils le consomment. Ils consomment les produits à partir justement de l'argent qu'ils ont reçu. Et donc, les salariés, ils sont dans le même temps la majorité des consommateurs dans le pays. Et donc, ils sont supposés acheter la majorité de la production. Sauf que collectivement, les salariés, ils touchent des salaires qui ne leur permettent pas de racheter toute la production. Puisque justement, la valeur qu'ils ont reçue ne correspond pas à la valeur qu'ils ont créée. Et donc, on a un décalage entre la quantité de marchandises produites et la quantité de marchandises qui peut réellement être absorbée par le marché. Et ça, c'est un problème fondamental dans l'allocation des ressources. On a ce qui s'appelle un phénomène de surproduction. Le marché surproduit par rapport à ce que le marché peut absorber. C'est encore plus vrai en raison de la concurrence. Parce que la concurrence fait que chaque entreprise veut vendre plus que les autres. Et donc, elle va produire un petit peu plus que nécessaire. Et donc, on se retrouve avec une véritable épidémie de surproduction sur le marché. Une surproduction qui en fait va s'exprimer au travers de crises violentes. De crises comme la crise qu'il y a eu dans les années 30 dans le monde capitaliste. De crises comme la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui depuis 2008 et l'éclatement de la crise financière. Ces crises, ça se traduit très concrètement par des ouvriers licenciés en masse. Ça se traduit par une baisse du niveau de vie. Ça se traduit par des fermetures d'usines. Ça se traduit globalement en fait par des coûts d'arrêt qui sont mis sur l'économie et sur le développement. Donc le système soi-disement efficace du marché et du capitalisme, de fait, il ne fonctionne qu'en détruisant de façon régulière, à certaines échéances, les marchandises et les forces productives qu'il a lui-même produites, mises sur pied dans la période précédente. Pour donner un peu d'exemples concrets, typiquement, l'économie capitaliste aujourd'hui, elle produit suffisamment de nourriture du point de vue calorique pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. Pour rappel, on est 8 milliards sur Terre aujourd'hui, donc il y aurait de quoi nourrir une fois et demie tout le monde. Sauf que, comme vous le savez sûrement, tout le monde n'est pas nourri. Des gens continuent de mourir de faim et ces ressources alimentaires qu'on produit en quantité largement suffisante ne sont pas attribuées correctement. Et en fait, pire que ça, on détruit volontairement des ressources à de nombreuses occasions. Par exemple, dans le cadre de la politique agricole commune de l'Union européenne, il y a des quotas. Si jamais on dépasse ces quotas, on brûle les récoltes. Pareil, les supermarchés, si jamais ils ne vendent pas leurs produits, ils les détruisent. Et donc, on se retrouve avec cette absurdité totale où on surproduit, par exemple, en nourriture, mais on détruit du coup une partie de la production plutôt que de l'allouer à la population. Niveau efficacité, pareil, on en a assez loin. Un autre exemple d'absurdité de l'économie capitaliste qui s'exprime de façon d'autre plus forte au moment des crises, c'est le chômage. Quand on pense deux secondes à ce que ça représente le chômage, c'est aujourd'hui à l'échelle mondiale, 500 millions de personnes qui ne travaillent pas, non pas parce qu'ils ne sont pas en mesure de travailler, non pas parce qu'ils n'ont pas les capacités pour travailler, non pas parce qu'ils n'auraient pas plein d'idées à apporter à la société et de talents pour faire fonctionner l'économie, mais parce que ce n'est pas profitable de leur donner du travail, parce que le système n'arrive pas à les intégrer à la machine productive. Donc on se retrouve avec ce genre d'absurdité où des ressources sont complètement gâchées, gaspillées. Et à ce gâchis qui est lié à la surproduction et aux crises, s'ajoute encore un autre gâchis qui est provoqué directement par la concurrence, enfin on a plusieurs formes de gâchis, mais qui sont provoqués par la concurrence elle-même. Déjà, on a tous les frais liés à la compétition entre les entreprises. C'est-à-dire qu'entrer en compétition, se battre les unes contre les autres pour des entreprises, ça coûte cher. Par exemple, les grands leaders aujourd'hui du marché des smartphones, Apple, Huawei et Samsung, ils se mènent une guerre ininterrompue à coups d'attaques juridiques, à coups d'espions envoyés pour récupérer des secrets industriels, à coups de publicité aussi pour dénigrer les produits des autres. Tout ça, ça leur coûte extrêmement cher. On a des gens qui sont employés et qui passent toute leur vie à travailler pour que Apple aille voler les secrets de Samsung ou pour que Samsung aille attaquer Apple contre les tribunaux américains. Encore une fois, des ressources complètement gâchées. Et puis, en vrai, on a un secteur entier qui est consacré aux gâchis dans l'économie, le secteur de la publicité. Un secteur qui sert à convaincre les consommateurs d'acheter des produits dont ils n'ont pas besoin, à les convaincre de renouveler leur consommation, à les convaincre qu'ils ont des besoins qu'ils n'ont pas. Et pour la publicité, on dépense en France 46 milliards d'euros par an. 46 milliards, c'est pas mal. Tout cet argent-là est jeté de fait dans le vide. En tout cas, du point de vue des besoins de l'humanité, ça ne sert strictement à rien. Ça représente 2% du PIB de la France. Et ça représente 700 000 employés. 700 000 personnes sont employées par le secteur de la publicité, qui ne sert littéralement à rien pour répondre aux besoins humains. Voilà donc pour le gâchis provoqué par le marché. Il y a encore un dernier exemple qui, je pense, est assez important. C'est celui de l'obsolescence programmée. Dans une économie de marché, dans l'économie capitaliste développée dans laquelle on est, on a accès à des technologies assez poussées. Par exemple, dans l'électroménager, aujourd'hui, on est capable de produire des laves-vaisselles de très bonne qualité. Des laves-vaisselles au top de la technologie, de l'électronique, etc. Et qui, en théorie, pourraient durer assez longtemps. On a les moyens de faire durer des produits assez longtemps. On pourrait avoir des laves-vaisselles qui durent 10, 15, 20, par exemple 30 ans. Je ne sais pas. Là, j'avoue que mes compétences en électroménager sont limitées, mais je pense qu'on pourrait les faire durer relativement longtemps. Sauf que pour le capitaliste qui produit ses laves-vaisselles, de fait, si jamais son lave-vaisselle qui vend et qui met sur le marché dure 20 ans, tous les consommateurs vont en acheter et après, pendant 20 ans, il ne va pas avoir grand-chose à vendre. Donc, il ne va pas faire une grande quantité de profit. C'est beaucoup plus intéressant, de son point de vue, de faire des laves-vaisselles qui vont durer 2 ans ou 5 ans, avec une durée de garantie de 2 ans ou 5 ans. Et après, que ces laves-vaisselles tombent en panne. Et de fait, on a des gens qui sont employés exprès pour réfléchir à comment est-ce qu'on va faire tomber en panne les laves-vaisselles. Alors, il faut qu'on fasse des soudures suffisamment fines pour qu'elles se pètent au bout de 2 ans, mais pas avant, parce qu'avant, il y a la garantie. Mais qu'une fois, au bout de 2 ans, par contre, ce soit bon, ça tombe en panne. Ou alors avec les systèmes électroniques, pareil, qui sont censés tomber en panne au bout d'un certain temps. Et de fait, les marchandises sont programmées pour tomber en obsolescence, pour ne plus être utiles au bout d'un certain temps. Ça, comme exemple de gâchis, parce que je veux dire, c'est la vaisselle après, on les jette, tous leurs composants, ils sont rarement recyclés, on les répare quasiment jamais. De fait, on se retrouve avec un énorme gâchis sur les bras. Donc, voilà un peu pour l'économie capitaliste de marché qui garantit l'efficacité dans l'allocation des ressources, etc. Un autre argument des partisans du capitalisme, c'est l'idée que le capitalisme, c'est la liberté. Le capitalisme, ok, il a ses problèmes, etc., il produit des inégalités, etc. Mais au moins, il permet à chacun d'entreprendre, d'entreprendre librement, de libérer les talents et de permettre aux gens les plus compétents de justement lancer leur entreprise et devenir millionnaire. On met vachement en avant des profils de gens qui seraient partis de rien, les self-made men, les gens qui se sont faits tout seuls, des gens comme Bill Gates, Elon Musk, Henry Ford, etc. On fait toute une propagande en nous expliquant que ces profils-là nous montrent que finalement, quand on veut, on peut. Si jamais on y met vraiment du cœur, on peut s'en sortir dans l'économie capitaliste. Sauf que les exemples qu'il prenne sont faux, en fait. Je veux dire, typiquement, Bill Gates, c'était le fils d'un avocat d'affaires et d'une dirigeante de banque. On peut difficilement dire qu'il est parti de rien. Et non seulement il venait d'un milieu privilégié, mais quand il a fondé son entreprise, il a reçu d'énormes de financement de la part de IBM, qui était déjà un géant économique. Donc, pour ce qui est de se construire tout seul, ça montre assez ses limites. Pareil pour Elon Musk, personnalité qui fait pas mal parler de lui. Elon Musk qui prétend qu'il est parti de rien, qui s'est construit tout seul, etc. C'était le fils d'un promoteur immobilier qui possédait une mine d'émeraudes dans l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Pareil, du point de vue de se faire tout seul, c'est assez limité. Par contre, il y a des exemples qui sont vrais. Typiquement, Henry Ford, dont je parlais tout à l'heure, Henry Ford, qui était un milliardaire américain des années 30 et ensuite, qui a fondé justement l'entreprise Ford, lui, il a commencé comme ouvrier d'usine à 16 ans. Il cumulait deux emplois avant de devenir patron d'une entreprise automobile qui a mis un marché et qui est devenu un monopole. On a aussi Xavier Niel en France, le patron de Free, qui est parti de rien. C'était le fils de petits employés qui, voilà, n'étaient pas particulièrement privilégiés, d'un milieu modeste. Il est devenu millionnaire à 24 ans en créant des forums porno sur le Minitel, avant de fonder Free, qui lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais ces exemples-là, en fait, de gens qui sont partis de rien et qui se sont faits tout seuls, entre énormes guillemets, sont assez marginaux. Parce que finalement, un Ford ou un Niel, c'est pas grand-chose comparé aux millions de gens qui ont des qualités, qui ont des talents, qui auraient pu développer, en fait, ces talents dans une économie mieux organisée, mais qui, du fait, par la faute, n'ont pas de chance, en fait, se sont retrouvés broyés dans la machine capitaliste, se sont retrouvés à travailler pour Niel ou pour Ford, parce que simplement, ils n'avaient pas le choix. Parce que le prix à payer est vraiment acceptable de ce point de vue-là. Ça semble difficile. Et d'ailleurs, tous les deux, aussi bien Niel que Ford, ils ont fait fortune dans des secteurs un peu marginaux de l'économie. Ford, dans l'automobile, qui était un secteur qui était en train de se créer, en fait, au moment où il créait son entreprise, et donc il a pu un peu surfer sur la vague, mais parce qu'il a vraiment eu de la chance, quoi. Et Niel, parce qu'il a commencé dans un secteur relativement marginal, qui est celui de la pornographie, qui n'est pas un secteur central, disons, dans l'économie. Mais donc la réalité, c'est que, de fait, déjà, ces exemples sont assez limités en eux-mêmes et ne sont pas très représentatifs de la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre sous le capitalisme, de fait, elle est extrêmement limitée. Parce que, dans l'économie actuelle, dans l'économie capitaliste, c'est assez difficile d'essayer d'entreprendre si on a pas déjà un énorme capital de base. Parce que le marché, c'est pas une terre vierge sur laquelle on arrive et où on peut développer son idée. Le marché est dominé par des mastodontes, par des grands monopoles, qui déjà, en fait, contrôlent une grosse partie de l'économie et peuvent aussi évincer leurs concurrents. Typiquement, si moi, demain matin, j'essaye d'ouvrir une petite épicerie à Paris, je vais me retrouver directement confronté à la concurrence de Franprix, de Carrefour, d'Intermarché, etc., qui, de fait, ont un énorme avantage sur moi, parce qu'ils peuvent faire la même chose que ce que je fais, proposer des produits à la vente, mais pour moins cher, parce qu'ils ont des magasins un peu partout, ce qui leur permet de réduire leur coût, parce qu'ils ont aussi une administration centralisée avec laquelle ils peuvent gérer leurs différents magasins, alors que moi, je vais devoir gérer ma petite épicerie tout seul. Et donc, de fait, je risque assez rapidement de faire faillite et de me faire manger par Carrefour, Franprix ou que sais-je. En réalité, c'est difficile d'entreprendre aujourd'hui dans une économie qui est dominée par les monopoles. Est-ce que l'économie est dominée par les monopoles ? Pour donner quelques exemples, je donnerai pas trop de chiffres pour pas vous assommer. Aujourd'hui, l'industrie automobile aux Etats-Unis, elle est dominée par 13 monopoles. On a 13 entreprises qui contrôlent quasiment tout, dont Ford, d'ailleurs. En 1983, le marché des médias, toujours aux Etats-Unis, on en avait 90% qui étaient contrôlés par 50 entreprises. C'est déjà pas beaucoup, 50 entreprises pour 90% du secteur des médias. Sauf qu'en 2011, s'était passé à 6 entreprises. 6 entreprises, 90% du marché des médias. Et pour donner à une échelle un peu plus globale, dans le monde, il y a 214 millions d'entreprises aujourd'hui. Sauf que parmi ces 214 millions d'entreprises, les 50 plus grosses, les 50 premières, elles constituent plus du tiers de la production mondiale. 500 entreprises sur 214 millions constituent le tiers de la production mondiale. Pour dire un peu à quel point la production est concentrée, à quel point les monopoles concentrent justement la production économique et la richesse qui en découle. Voilà pour la liberté d'entreprendre sous le capitalisme. Vous voyez qu'elle est assez limitée. Pareil pour la concurrence, pour la question de l'innovation. Le capitalisme, soi-disant, il stimulerait l'innovation à travers la question de l'intérêt personnel, etc. Sauf que le fait, quand on a une économie qui est dominée par les monopoles, les monopoles vont étouffer les innovations qui ne vont pas dans leur sens, les innovations qui pourraient réduire leur profit. Typiquement, les grands monopoles de l'automobile et du pétrole, ils ont pendant très longtemps limité la recherche sur les voitures électriques parce qu'ils savaient que les voitures électriques allaient tailler dans leur profit. Et donc, le plus longtemps possible, ils ont essayé de contenir la recherche et de freiner l'innovation sur le sujet. Et puis, on en a eu un exemple encore plus frappant de ce que la concurrence empêche en fait en termes d'innovation. En tout cas, un exemple assez dramatique avec l'exemple des vaccins du Covid. C'est-à-dire que quand la pandémie a éclaté, les entreprises ont commencé indépendamment les unes des autres à développer leurs vaccins. Et donc, elles avaient chacune leurs équipes de scientifiques qui faisaient chacun leurs recherches, qui de fait arrivaient chacun à leurs résultats, chacun de leur côté. Et disons que la décence humaine la plus basique aurait voulu qu'ils partagent leurs résultats, qu'ils puissent partager leurs résultats pour que la recherche avance plus vite à l'échelle mondiale, pour que les progrès faits par un des scientifiques, par une équipe de scientifiques, profitent à une autre équipe de scientifiques et qu'on aille assez rapidement et plus loin. Sauf que ça, ça allait contre les intérêts des grands patrons, des grandes entreprises pharmaceutiques, qui voulaient être les premiers à avoir le vaccin qui fonctionne. Et donc, ils se sont mis des bâtons dans les roues, ils ont utilisé des brevets, le secret commercial, etc. Pour justement ne pas partager des informations, ça a ralenti la production du vaccin et ça a abouti à cette situation absurde dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on a 21 vaccins différents contre le Covid et aucun qui soit véritablement satisfaisant. Parce qu'il n'y a pas eu de coopération pour les faire. Voilà un petit peu pour justement ce que le capitalisme apporte en termes de liberté d'entreprendre et en termes d'innovation. Mais alors du coup, d'où vient un peu cet état dans lequel se trouve le capitalisme dominé par des grands monopoles ? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, c'est lié au développement lui-même du capitalisme, à ses lois internes, qui font que la concurrence, avec le temps, se transforme en son contraire. Elle se transforme en règne des monopoles, en domination de l'économie par des grandes puissances économiques. A l'origine, le capitalisme était marqué par une certaine concurrence. La bourgeoisie qui venait de naître ou qui était en train de naître, elle était divisée. En fait, il y avait plein de petits capitalistes qui avaient de petites ou moyennes entreprises qui étaient en train de grandir. Et de fait, il y avait une certaine compétition entre eux qui stimulait l'innovation, etc., dans une certaine mesure. sauf qu'au cours du XIXe siècle, il y a eu un processus de concentration du capital. Un processus de concentration du capital avec des grosses entreprises qui ont commencé à devenir de plus en plus grosses et à évincer leurs concurrentes. Et avec une fusion qui s'est faite entre le capital des banques, le capital bancaire, et le capital des usines, de l'industrie, le capital industriel, pour former ce qu'on appelle le capital financier, dans le cadre donc des monopoles. En passant, ce processus, ce n'est pas nouveau en fait, il date du XIXe. Donc quand on entend des dirigeants réformistes, du genre de ceux de l'AFI, qui nous expliquent que l'économie, elle serait financiarisée, elle serait devenue dominée par la finance au cours des années 70 du XXe siècle, on voit qu'il y a un petit problème d'histoire. De fait, ils diffusent d'ailleurs cette idée que l'économie, ça serait financiarisée sur le tard, parce que ça leur évite d'avoir à expliquer qu'en fait, le capitalisme naturellement conduit à une domination financière, conduit à la domination des monopoles, qu'on ne peut pas revenir en arrière au capitalisme à papa, et vers un capitalisme un peu juste, concurrentiel, etc. De fait, c'est dans les gènes même du capitalisme de devenir le règne des monopoles et d'être de plus en plus, en fait, de voir de plus en plus la concurrence se réduire au profit de la domination de mégagroupes. Et donc, comme je disais, les entreprises industrielles au fil du XIXe siècle, c'est un processus qui se continue encore aujourd'hui, elles se sont concentrées. C'est-à-dire qu'une entreprise qui réussit bien, elle va racheter ses concurrents, ou alors elle va leur faire faire faillite, leur faire faire banqueroute pour pouvoir récupérer leur capital. Et donc, elle va comme ça devenir de plus en plus grosse en mangeant en fait ses adversaires directs. Ce qu'on appelle la concentration horizontale du capital. Et puis, on a aussi un phénomène de concentration verticale, où une entreprise qui réussit bien à une certaine étape de la production, elle va vouloir racheter la petite entreprise qui lui fournit des matières premières, la plus petite entreprise qui va transformer les produits qu'elle-même a produits, pour contrôler en fait la chaîne de production du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concentration verticale du capital. Donc, on a eu cette concentration à la fois horizontale et verticale, à laquelle a correspondu aussi une fusion, donc je disais, entre le capital bancaire et le capital industriel. Parce que, en fait, pour pouvoir investir à grande échelle dans des grosses entreprises comme celle qui est en train de se former avec la concentration du capital, il a fallu de gros investissements. Et de gros investissements, ça suppose deux grosses banques liées justement au système industriel. Et donc, on a eu la formation d'un capital financier qui concentre justement toutes ces choses. Et qui a en fait la puissance du coup à la fois de centraliser et de contrôler l'investissement, la production, et qui se retrouve avec une force de frappe assez énorme du coup. Parce que de fait, ils contrôlent l'investissement, ils contrôlent la production. Donc, ils contrôlent une part énorme de l'économie. Enfin, je disais, les 500 plus grosses entreprises contrôlent un tiers de la production mondiale. Ils se retrouvent avec une force économique qui est comparable à celle de pays entiers. Et donc, avec un pouvoir en fait politique, un pouvoir sur la vie des gens au quotidien qui se retrouve complètement immense. Donc ça, c'est le règne des monopoles. Et je passe rapidement sur le troisième argument que nous opposent les capitalistes pour expliquer, les défenseurs du capitalisme, pour expliquer que le marché, ça fonctionne mieux que la planification. Ils expliquent que ce serait impossible de planifier à grande échelle parce qu'il y aurait trop de données à traiter, que les besoins des consommateurs sont assez improvisibles, que finalement, ça dépend vachement du hasard, ça peut énormément évoluer, etc. Et donc, ce serait impossible de planifier tout ça. Ce serait utopique. Le marché gère beaucoup mieux de façon spontanée. Les règles, finalement, émergent assez spontanément. Sauf que, déjà, dans un premier temps, il faut noter que le capitalisme ne répond pas aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, des gens meurent de faim. Aujourd'hui, des gens n'ont pas de maison. Aujourd'hui, les gens ne vivent pas comme ils pourraient vivre, comme le permettrait la richesse actuelle de la société. Et donc, le capitalisme est incapable de satisfaire les besoins de la population. Je passe sur les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Mais en plus de ça, en réalité, même l'argument selon lequel la planification serait impossible est complètement faux et les capitalistes le prouvent eux-mêmes au sein de leurs entreprises. Parce qu'à l'intérieur d'une entreprise, vous n'avez pas un marché intérieur avec des services qui sont de concurrence, la loi de l'offre et de la demande, etc., qui va déterminer comment on répartit les choses entre les différents bureaux, entre les différents secteurs de production. Enfin, les différents secteurs d'une même entreprise. De fait, tout ça, c'est calculé, c'est planifié sur la base de statistiques, sur la base de probabilités, avec un peu de marge. Et enfin, je veux dire, on se retrouve avec des entreprises immenses dans lesquelles on va calculer jusqu'à la quantité de trombones qui va être nécessaire dans un bureau pour une période donnée. On arrive à calculer assez justement, en fait, la quantité de trombones dont les gens vont avoir besoin dans les bureaux. De ce point de vue-là, l'existence, par exemple, des supermarchés, et le fait que les supermarchés fonctionnent, c'est un tour de force. Je veux dire, les supermarchés arrivent à prévoir dans une zone donnée d'une ville combien les gens vont avoir besoin de consommer, notamment en produits frais, donc qui ne se gardent pas très longtemps. On ne peut même pas stocker en disant que les gens les achèteront plus tard. On arrive à planifier justement ce dont les gens vont avoir besoin, ce qu'ils vont venir consommer, sans faire trop de pertes, parce que de fait, si les supermarchés faisaient trop de pertes, ils ne feraient pas de profit. Et donc, finalement, ils arrivent relativement bien à le planifier, à l'aide de bases de données, à l'aide d'études statistiques, etc. Et ça, on a un exemple avec la plus grosse entreprise du monde, Walmart, une entreprise américaine, qui possède 11 000 magasins dans 27 pays. Walmart, c'est le troisième employeur du monde après l'armée américaine et l'armée chinoise. Et ils font un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars. Ça correspond au PIB de la Suisse, au PIB de la Belgique et au PIB de l'URSS dans les années 70-80. Walmart est aussi riche que des pays riches. Et bien, chez Walmart, qui est de fait une économie immense, tout est planifié. Walmart, en quelque sorte, est une économie planifiée. Tout est planifié grâce à une base de données et ça fonctionne. Walmart fait des profits. Walmart, chez Walmart, l'offre répond à la demande. Ils arrivent à vendre leurs produits. Et en fait, c'est pareil dans tous les grands monopoles, dans toutes les grandes multinationales. Amazon fonctionne pareil. Amazon a des algorithmes ultra-puissants qui arrivent à prévoir de façon assez spectaculaire ce que les consommateurs vont acheter. Donc la planification fonctionne. La planification fonctionne à grande échelle et même au sein même des entreprises capitalistes. Voilà pour la supériorité du capitalisme sur la planification. On voit qu'aucun des arguments ne tient. Mais alors du coup, pourquoi le capitalisme ? Pourquoi est-ce qu'on a même le capitalisme ? En fait, le capitalisme et la propriété privée capitaliste et la concurrence, ça a joué un rôle progressiste dans l'histoire, historiquement, par rapport à ce qu'il y avait avant, par rapport à l'économie féodale qui était parcellisée, qui était éclatée avec plein de petits paysans, de petits artisans. Parce qu'en fait, le stimulus de l'intérêt personnel, la suppression des entraves qu'il y avait au Moyen-Âge sur le commerce qui empêchait les échanges, etc. Et du coup, toute la libération économique que ça a permis de passer à une économie capitaliste, ça a permis de passer de la production privée, donc de la production du petit paysan sur l'opin de terre, de la production du petit artisan dans son atelier, à la production à grande échelle, ce qu'on appelle la production sociale. La production dans des grandes usines, dans de grandes industries, dans des grands bureaux, qui est à une plus grande échelle et qui permet en fait de développer les forces productives. Le capitalisme a permis un développement inouï des forces productives. Il a permis un développement à un tel point qu'aujourd'hui, il est devenu matériellement possible, par exemple, de mettre fin aux grandes famines, de mettre fin aux grandes épidémies. De fait, la société est extrêmement riche grâce au développement du capitalisme dans les premiers temps. Sauf qu'aujourd'hui, la concurrence s'est transformée en son contraire, en règne des monopoles. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et aujourd'hui, les forces productives sont coincées en fait par les entraves que leur impose le capitalisme. Elles ont besoin d'être libérées. C'est un besoin objectif qui s'exprime à travers les crises du capitalisme et qui s'exprime à travers la formation justement des mêmes monopoles. Et donc notre tâche en tant que communistes, c'est de mettre fin à cette contradiction qui est la contradiction fondamentale de la société dans laquelle on vit, la contradiction entre l'échelle sociale de la production, le fait que la production est sociale dans des monopoles géants, et l'appropriation privée individuelle des fruits de cette production par des propriétaires individuels qui possèdent des secteurs entiers de l'économie. Mettre fin à la contradiction entre production sociale et appropriation privée. Mais alors comment on fait ? Parce qu'il y a plusieurs solutions qui sont développées pour ça. Notamment à gauche, on a des gens qui vont nous défendre l'idée que pour mettre fin à cette contradiction et pour que globalement l'économie aille mieux, il faudrait un système de coopérative, ce qu'on va appeler aussi l'autogestion ouvrière. Avec l'idée que les travailleurs seraient propriétaires de leurs entreprises individuelles, qu'au lieu d'avoir un patron qui pompe les profits sans rien faire en fait dans la production, les travailleurs récupèrent eux-mêmes les profitent de leurs propres entreprises. Donc ils travaillent pour eux-mêmes, qu'ils soient tous à leur compte, à une échelle collective, à l'échelle de groupes de travailleurs. Et donc ils prennent aussi leurs décisions de façon autonome. Et c'est là que ça pêche en fait principalement. Ça c'est le modèle que proposent les anarchistes depuis leur début. C'est le modèle que défendait Proudhon déjà au 19ème, le modèle que défendait Kropotkin. Et dans une certaine mesure, ceci le modèle que défendent des intellectuels soi-disant communistes comme Bernard Friot justement. Je n'ai pas trop le temps de développer sur les idées de Friot. On a une brochure dessus et puis on a des vidéos aussi qui expliquent un peu ce que pense Friot et ce qu'on en pense nous de ce que pense Friot. Mais globalement, pour faire simple, le problème des idées sur le système des coopératives, c'est que ça ne supprime pas l'anarchie du marché. Ça ne supprime pas le fait qu'il y ait la concurrence et le fait que la concurrence exerce ses effets négatifs sur l'économie. Le fait qu'on gâche des ressources parce que les entreprises se font une compétition et le fait que les entreprises produisent plus que nécessaire pour essayer de vendre plus en fait que les autres. Donc de fait, avoir un marché avec des travailleurs autonomes dedans, ça reste un marché et ça reste les problèmes du marché. Et donc ça ne répond pas vraiment aux problèmes que justement l'économie de marché pose à la société. On voit d'ailleurs les limites de ces idées coopérativistes avec l'existence de coopératives déjà sous le système capitaliste. Aujourd'hui en France, on a plusieurs entreprises qui sont gérées par leurs travailleurs, dont les profits sont répartis entre les travailleurs ou les travailleurs décident eux-mêmes de leurs conditions de travail. C'est le modèle des coopératives dont la loi française s'est permis par l'origine des scopes. Et de fait, typiquement dans le sud, on a une entreprise qui faisait avant du thé pour éléphants, qui a été reprise par ses ouvriers et qui produit maintenant le thé 1663, qui est 1336 peut-être, enfin je ne sais plus, avec un chiffre. Ça s'appelle la Scopty, cette entreprise maintenant, et ils produisent leur thé à leur compte, ils le vendent eux-mêmes, ils le vendent notamment dans les manifs, à la fête de l'UMA, etc. Sauf qu'en fait, les travailleurs de cette entreprise, ils ne peuvent pas s'abstraire des lois du marché, ils ne peuvent pas s'abstraire de la nécessité d'être rentable, de la nécessité de faire des profits, etc. Et donc pour que ce soit rentable, pour faire des profits, ils sont obligés de s'auto-exploiter. Ils sont obligés d'attaquer leurs propres conditions de travail, ils sont obligés de faire des cadences assez infernales pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Ce qui n'est quand même pas idéal, ce n'est pas un modèle d'émancipation assez énorme. Et de fait, ces entreprises, pourquoi est-ce que les coopératives ne marchent pas sous le capitalisme ? Parce que de fait, quand on est en fait, pourquoi les coopératives ne marchent pas en général à long terme ? Parce que quand on vit dans un marché, quand on est dans un marché, on doit se plier aux lois du marché. Le marché, c'est le mode d'organisation du capitalisme, et donc il impose un fonctionnement capitaliste. Typiquement, on a beaucoup d'anciennes coopératives qui sont devenues des entreprises capitalistes, avec un patron, des actionnaires, des profits qui sont captés par des parasites, parce que c'est comme ça que c'est plus efficace sous le capitalisme en fait. C'est comme ça que c'est plus efficace de façon générale dans une économie de marché. Typiquement, des entreprises comme la FNAC, des entreprises comme Intermarché, à la base c'était des coopératives. Sauf qu'ils ont voulu survivre dans l'économie du marché, donc ils ont dû devenir des capitalistes comme les autres. Pour autant, sur la question des coopératives, on ne doit pas avoir une approche trop unilatérale, trop caricaturale. C'est-à-dire que si des travailleurs commencent à lutter pour former une coopérative, on ne doit pas aller les insulter et leur dire que vous voulez être des espèces de capitalistes collectifs. Ce serait stupide, ce serait contre-productif. Et surtout, en fait, des luttes pour l'autogestion des entreprises, elles peuvent avoir un caractère très progressiste. Parce qu'à travers la lutte pour la formation d'une coopérative, les travailleurs montrent qu'on n'a pas besoin de patrons pour faire tourner l'économie. Ils montrent que les travailleurs eux-mêmes peuvent gérer l'économie, qu'ils arrivent très bien à gérer une entreprise. Et donc de ce point de vue-là, ça peut avoir un effet assez mobilisateur. Par exemple, il y a eu la centrale de Gardanne, pas loin de Marseille, où il y a eu une lutte comme ça pour récupérer justement le contrôle de la centrale, pour en faire une coopérative, et où ça a mobilisé à l'échelle locale de façon très progressiste des gens qui se disaient « mais regardez, on n'a pas besoin des patrons dans l'économie ». Ça, c'est un truc qui est extrêmement bon en fait dans le développement de la conscience de la classe ouvrière. Donc on ne doit pas aller avec ces gens, avec nos gros sabots, en disant « non, 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 c'est nul, faites de la planification ». Si on va dire aux travailleurs de Gardanne « votre entreprise, elle doit être nationalisée, elle doit être planifiée, comme ça tout ira bien », ils vont nous répondre « c'est Macron qui va nationaliser, planifier notre entreprise ». De fait, ce n'est pas une solution immédiate en fait. De fait, on doit soutenir typiquement la lutte des travailleurs de Gardanne et leurs solutions temporaires, avec toutes les limites qu'elle a, parce que de fait, une coopérative, ce ne sera pas durable, et ça va se confronter justement au problème du marché. Mais on doit les soutenir dans leur tentative en fait, tout en expliquant qu'à long terme, ce n'est pas gérable, qu'à long terme, si on veut maintenir justement un contrôle ouvrier sur la production, on a besoin d'une lutte générale contre le capitalisme et pour la planification de l'économie. C'est fondamental. Je passe rapidement sur une autre question intermédiaire qui est celle du contrôle ouvrier. Le mot d'ordre de contrôle ouvrier, donc l'idée que les travailleurs en fait contrôleraient leur outil de travail, c'est un mot d'ordre qui revient assez régulièrement à gauche et qui est souvent utilisé de façon assez variée. Par exemple, la CGT, les dirigeants réformistes et syndicaux, ils vont appeler contrôle ouvrier ce qui s'appelle en fait la co-gestion, c'est-à-dire le fait que les entreprises soient co-gérées par les patrons et les syndicats et que les syndicats auraient leur mot à dire sur la façon dont l'entreprise est gérée par le patron. En fait, les patrons, ils ne sont pas forcément en désaccord avec ce genre de contrôle ouvrier entre énormes guillemets. Ce genre de contrôle ouvrier entre énormes guillemets, il est en place par exemple en Allemagne aujourd'hui. En Allemagne, les syndicats ont leur mot à dire sur une partie de la façon dont est organisée la production. Ils ont des négociations régulières avec les patrons dans des bureaux très feutrés, etc. Sauf que de fait, le genre de contrôle ouvrier qu'on peut avoir sous le capitalisme dans ce cadre-là, dans le cadre de négociations syndicales au sommet, c'est le patron qui dit ok, on a besoin de licencier 50 personnes, mais vu qu'on est dans un régime démocratique, les syndicats, vous pouvez choisir qui sont les 50 personnes qu'on va virer. C'est ce genre de démocratie et de contrôle ouvrier auquel on a droit avec des arrangements entre les directions syndicales et les grands patrons. Et de fait, les capitalistes vont aussi se servir de ce genre de structure pour corrompre les dirigeants syndicaux. On a eu comme ça des scandales en Allemagne avec justement des dirigeants syndicaux corrompus dans le cadre de cette co-gestion. On a eu aussi en France, dans les années 80, un dirigeant CGT qui était à la tête du CE chez EDF, dans une branche d'EDF, qui avait une voiture avec chauffeur qui était payée par le CE, en fait, parce que c'était lui qui avait le contrôle sur le CE. De fait, il ne le gérait pas dans l'intérêt des travailleurs, mais dans ses propres intérêts de bureaucrates. Donc bon, c'est clairement pas le genre de système qu'on défend. Par contre, nous, on peut défendre la revendication du contrôle ouvrier dans une certaine mesure et dans un cadre très particulier. Sauf que nous, ce qu'on entend par contrôle ouvrier, c'est le patron possède son entreprise et continue à recevoir des profits, mais c'est les travailleurs qui commandent, c'est les travailleurs qui contrôlent justement comment s'est fait la production. Donc le mot d'ordre de contrôle ouvrier, nous, on le distingue très clairement de notre mot d'ordre de planification démocratique de l'économie, notre mot d'ordre de gestion ouvrière d'une économie planifiée. Le contrôle ouvrier, il s'exerce dans des entreprises capitalistes et c'est une arme de lutte en fait. C'est un moyen par lequel les travailleurs peuvent rentrer dans une lutte permanente contre le patron. C'est un moyen par lequel la direction de la classe ouvrière peut montrer à quel point les intérêts du patron et ceux des travailleurs s'opposent en permanence, à quel point justement c'est pas possible d'aller ensemble de l'avant et à quel point aussi le patron joue un rôle parasitaire dans la production, à quel point on pourrait tout à fait arriver à gérer sans lui. C'est à ça que peut servir le contrôle ouvrier pour les communistes. Et typiquement, ça a fait partie du plan en fait des bolcheviques dans les premiers temps de la révolution russe. Les bolcheviques au tout début, ils voulaient pas nationaliser toute l'économie en Russie parce que l'économie russe était arriérée, que les travailleurs russes étaient peu qualifiés, ils avaient peu de compétences et donc ça allait être difficile pour eux de planifier immédiatement dans les premiers temps, d'arriver à gérer eux-mêmes la production. C'était ce vers quoi il fallait tendre. Et pour tendre vers ça, ils voulaient passer par une étape intermédiaire où en fait une grosse partie de l'économie resterait entre les mains des capitalistes, où les capitalistes continueraient à recevoir une partie de profit, mais où par contre ce serait sous contrôle ouvrier pour que les travailleurs apprennent comment se gère la production, comment elle fonctionne, pour en fait être en mesure de la planifier par la suite. C'est ce que Trotsky appelait l'école de l'économie planifiée. Le contrôle ouvrier devait être l'école de la planification. Ça n'a pas été possible pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais en tout cas c'est sous cette forme qu'on peut défendre le contrôle ouvrier. Pareil au niveau de lutte locale, quand dans certains lieux le contrôle ouvrier est possible, mais où à l'échelle nationale on n'en est pas encore au renversement du capitalisme. Et donc il faut trouver une solution intermédiaire. Mais ce mot d'ordre de contrôle ouvrier, il ne s'applique pas en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que si demain la France est complètement occupée, bloquée, en grève, comme c'était le cas en mai 68, si jamais on met en avant le mot d'ordre du contrôle ouvrier plutôt que celui de la nationalisation de l'économie, on passe pour des clowns et pour surtout des normes réformistes, parce que de fait c'est ce qu'on serait. Le contrôle ouvrier s'applique dans des cas extrêmement déterminés, mais il n'empêche que nous, notre but, c'est la planification démocratique de l'économie. Donc on a vu un peu les deux formes intermédiaires que peuvent représenter les coopératives ou le contrôle ouvrier. J'en passe au vif du sujet, au dur du sujet, la question de la planification. Si on parle de planification, on ne peut pas faire comme si pendant plus de 50 ans, on avait eu un sixième du territoire de la planète qui avait été planifié, dans le cadre du modèle économique qui était celui de l'URSS. Et on a pu observer en fait à l'échelle de l'URSS, et avec cet exemple historique qui est assez énorme, le fonctionnement d'une grande économie industrielle nationalisée et planifiée. Mais nationalisée et planifiée de façon bureaucratique, par une bureaucratie et pas par les travailleurs, pas de façon démocratique. Et ça c'est une différence fondamentale. Donc il faut voir un peu comment s'est mise en place cette économie planifiée. Je disais que dans les premiers temps, quand ils ont pris le pouvoir, les bolcheviques, ils voulaient, pardon je bois un coup, que dans les premiers temps, les bolcheviques voulaient passer par une phase de capitalisme avec contrôle ouvrier en fait, pour que la planification se fasse quand les travailleurs seraient prêts. Sauf que ça n'a pas été possible, parce que les patrons n'en ont pas voulu de cette phase de capitalisme avec contrôle ouvrier. Ils ont préféré saboter la production, ils ont préféré détruire leurs usines, ils ont préféré empêcher la production de ce fer plutôt que de la laisser aux ouvriers. Et surtout, ils se sont organisés en fait autour des armées blanches. Ils ont appelé leurs copains impérialistes de France, du Royaume-Uni, etc. pour venir envahir la Russie soviétique. Et de fait, la Russie a plongé dans une guerre civile dans laquelle, de fait, c'est une question de vie ou de mort en fait pour le jeune régime soviétique et pour la révolution russe. Dans ce cadre-là, on ne pouvait pas laisser les entreprises entre les mains des ennemis, littéralement. Il fallait les reprendre, il fallait en reprendre le contrôle. Et donc, l'état ouvrier, l'état qui avait été établi par la révolution, a nationalisé à très grande vitesse en fait toutes les industries du pays. Et de fait, l'industrie a été entièrement nationalisée, planifiée, en priorisant ce qui était nécessaire pour l'armée rouge. Dans le cadre de la guerre civile, la priorité, c'était de gagner la guerre déjà, de permettre aux jeunes états soviétiques de survivre contre les attaques de 21 armées impérialistes et de tous les cadres de l'ancienne armée tsariste. Donc, ça a pris des proportions assez drastiques. C'est-à-dire que c'était vraiment une économie de guerre. Les salaires étaient abolis, on payait les ouvriers en nature. On faisait plus de commerce avec les paysans dans les campagnes, mais il y avait des réquisitions de produits alimentaires pour pouvoir nourrir les villes et pour pouvoir nourrir l'armée rouge. Et donc, de fait, cette situation, cette situation d'économie de guerre dans les premiers temps vraiment de la Russie soviétique, juste après la révolution russe, ça a permis de gagner la guerre civile. Et ça, c'était nécessaire, je veux dire. La guerre civile a été gagnée. L'État soviétique a survécu, mais à un prix très, très fort. L'économie était ravagée. Une économie de guerre, ça vous détruit un pays, ça vous flingue une économie. Cette solution, elle a sauvé la Russie soviétique, mais elle a ravagé l'économie. Et donc, en 1921, les bolcheviques ont été obligés de faire un repli, en fait. Un repli stratégique, de laisser du temps à l'économie pour respirer un petit peu avant de recommencer vers la planification. Et donc, ils ont adopté ce nouvelle politique économique, la NEP, qui consistait en fait dans des mesures d'apaisement vis-à-vis de la paysannerie, dans des mesures de rétablissement d'une partie du marché, notamment avec des rétablissements d'éléments de capitalisme, surtout à la campagne, le rétablissement du marché, de la possibilité d'embaucher des gens, le rétablissement de la monnaie qui avait de fait disparu pendant la guerre civile, mais en gardant quand même un contrôle national, un contrôle de l'État sur les grands secteurs de l'industrie et un monopole sur le commerce extérieur, qui permettait d'éviter en fait qu'on plonge complètement dans le capitalisme. Et ça, cette phase de retraite en fait qu'a représenté la NEP, ça a été nécessaire pour éviter l'explosion de l'économie qui était arriérée, qui était ravagée par quand même huit années de guerre mondiale plus guerre civile. C'est dans cette période que la bureaucratie autour de Staline a accaparé le pouvoir et de fait a détruit les éléments de démocratie ouvrière qui existaient dans la Russie soviétique. Là, vous vous doutez que dans les quelques minutes qui me restent, je n'ai pas le temps de développer cette question-là. Pour le coup, là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lire « La révolution trahie » de Léon Trotsky, qui est un chef-d'œuvre pour comprendre comment la Russie soviétique a dégénéré et comment Staline a pu mettre en place son régime totalitaire. Et surtout, il faut que les bureaux de cellules des différentes cellules de Paris mettent régulièrement à l'ordre du jour la question du stalinisme pour bien former les camarades sur ce sujet, qui est vraiment fondamental. Mais donc toujours est-il qu'en 1927, dix ans après la révolution, l'économie et le pays en fait tout entier étaient contrôlés par la bureaucratie, mais que la bureaucratie se sentait menacée et à juste titre par l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie, une bourgeoisie qui s'était enrichie en fait grâce à l'ANEP, grâce aux éléments de marché. La bureaucratie donc était menacée et donc elle a dû faire un virage à 180 degrés, abandonner l'ANEP, abandonner les éléments de marché et lancer une collectivisation des campagnes et la planification intégrale de l'économie. Et donc à partir de ce moment-là, l'URSS a été une économie planifiée. L'économie soviétique était gérée centralement, il y avait un comité d'État pour la planification, ce qu'on appelle le GOSPLAN, qui décidait dans quel secteur investir, qui fixait des objectifs de production pour les différentes entreprises, dans le cadre de ce qu'on appelait des plans quinquennaux, des plans sur cinq ans. Donc la richesse qui était produite par les entreprises, elle était centralisée par les institutions de l'État, qui décidait en fait de comment répartir cette richesse. De fait, le marché et ses règles avaient été supprimées par la planification. Et donc pour la première fois dans l'Histoire, on a eu une vaste économie industrielle, où les décisions n'étaient pas prises par une galaxie de propriétaires individuels dont les intérêts étaient en conflit les uns avec les autres, mais par un organisme central, centralisé. Et ce simple fait en fait, le simple fait de planifier l'économie de façon centralisée, ça a eu des effets absolument spectaculaires. En dix ans, sur les dix premières années des plans quinquennaux, donc sur les deux premiers plans quinquennaux, l'économie russe, son PIB, a augmenté d'environ 65% en dix ans. C'est un résultat spectaculaire et sans équivalent en fait dans l'Histoire. Le résultat de la planification, ça a été un décollage économique sans équivalent, sans précédent et sans équivalent non plus après en fait. De pays arriérés qu'elle était en 1917, la Russie est devenue la deuxième puissance mondiale. Entre 1917 et 1967, en l'espace de 50 ans, la production industrielle dans le pays a été multipliée par 52. La Russie, qui représentait en 1917 3% de l'industrie mondiale, est devenue 20% de l'industrie mondiale. L'espérance de vie dans le pays a été multipliée par 2, elle a doublé. Et le taux de mortalité infantile a été divisé par 9. J'aurais plein de statistiques à citer, mais là j'ai pas le temps, vous imaginez. Mais donc ça a vraiment représenté un progrès absolument fondamental. De fait, l'économie planifiée soviétique a montré la supériorité de la planification sur les méthodes du marché, sur les méthodes du capitalisme. Et un petit mot d'ailleurs sur la question de l'innovation, puisque l'innovation est censée être impossible sans concurrence et sans marché. C'est l'Union soviétique qui a inventé le premier satellite, Spoutnik, qui a envoyé le premier homme dans l'espace, avec toute la technologie que ça suppose, et qui a inventé pas mal de techniques médicales. Par exemple la correction chirurgicale de la myopie, ça a été inventé par les soviétiques assez tôt. De fait, on a énormément comme ça d'inventions qui ont été faites par les soviétiques sans marché, sans concurrence, grâce justement à la planification. Sauf qu'il y a un problème fondamental là-dedans, c'est que cette planification soviétique, elle s'est faite sans démocratie ouvrière. La classe ouvrière n'avait pas le pouvoir, la classe ouvrière ne participait pas à la production. La production était gérée par la bureaucratie. Donc la planification, gérée par des bureaucrates dans des bureaux, elle avait un caractère bureaucratique et non pas démocratique. Et en fait, ça jouait un rôle de frein très important à la production. Parce que les cerveaux de quelques bureaucrates, c'est pas suffisant pour mesurer ce dont un pays de centaines de millions d'habitants a besoin en détail. Trotsky écrivait la chose suivante en 1932, je pense à beaucoup de le citer. Il disait « S'il existait un cerveau universel, un cerveau enregistrant en même temps tous les processus de la nature et de la société, mesurant la dynamique de leur mouvement, prévoyant le résultat de leur action. Un tel cerveau pourrait évidemment construire, a priori, un plan économique définitif et sans aucune faute, en commençant par calculer les hectares de fourrage et en finissant par les boutons de gilet. » En vérité, la bureaucratie se figure souvent que c'est elle principalement qui a un tel cerveau. Et c'est pourquoi elle se libère si facilement du contrôle de la démocratie ouvrière. En réalité, la bureaucratie se trompe foncièrement dans l'évaluation de ses ressources intellectuelles. Pourquoi est-ce que ça posait problème ? Parce que fondamentalement dans une économie de marché, vous avez des systèmes, le système de la concurrence, il élimine une production qui n'est pas efficace. Si un produit n'est pas bon, si une méthode de production n'est pas bonne, le produit ne se vend pas. Donc l'entreprise qui le produit soit à l'arrêt de le produire, soit elle fait faillite, elle est remplacée par d'autres entreprises qui font mieux. Sous une économie de marché, il y a ce système de contrôle qui est exercé par le marché. Mais dans une économie planifiée, il n'y a pas cet élément de contrôle. Pour le remplacer, on a besoin de démocratie. On a besoin que les travailleurs disent ce qui va et ce qui ne va pas. Une économie planifiée, elle ne fonctionne que si elle a le contrôle de la critique. Il faut qu'en permanence, la critique vienne alimenter l'amélioration de la production. La production ne peut s'améliorer que si les centaines de millions de cerveaux qui composent le pays s'y mettent et réfléchissent à comment on peut l'améliorer. Dans les premiers temps, malgré toutes ces limites, l'URSS est en croissance. Les cerveaux limités de la bureaucratie suffisaient pour faire des grands pas en avant. Le pays s'industrialisait, on a construit des grandes centrales électriques, des routes, des chemins de fer, etc. Mais en fait, dès ce moment-là, la bureaucratie, l'absence de démocratie, donc l'absence de contrôle, ça produisait du gâchis, de l'inefficacité et pas mal d'absurdité. J'y arrive. Il y avait des objectifs irréalisables qui étaient proposés par les bureaucrates et qui étaient complètement déconnectés de la réalité. Pour donner un petit exemple, il y a eu comme ça dans le domaine agricole des exigences en matière de production de viande bovine qui étaient absolument faramineuses, qui ne correspondaient pas du tout à ce que le pays pouvait produire. Dans la région de Riazane, en 1959, il y a eu une campagne qu'on a appelée le miracle de Riazane, où en fait, les bureaucrates locaux, pour répondre aux objectifs du plan, ils ont tué tous les bœufs, toutes les vaches, tous les veaux, toutes les génisses de la région. Ce qui fait que sur le coup, on a réussi à assurer la production de viande bovine, mais l'année d'après, il n'y avait plus rien. Donc il fallait recommencer à zéro, ça détruit complètement le secteur bovin sur le long terme dans la région. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Et de fait, au fur et à mesure que l'économie s'est développée et que la question n'était pas tant de construire une industrie lourde, mais des biens de consommation courantes, etc., ça devenait de plus en plus difficile et même impossible de planifier ça de façon complètement déconnectée de la démocratie ouvrière. Et donc l'économie soviétique, elle a commencé à rentrer en crise au cours des années 60 et elle ne s'en est jamais remise. De plus en plus, en fait, le niveau de vie, alors que le niveau de vie dans les pays capitalistes augmentait, le niveau de vie et l'accès disons aux biens de consommation courantes pour les masses, en non soviétique, le progrès s'était arrêté de ce point de vue-là et l'écart augmentait à chaque instant. Donc l'économie soviétique est rentrée en crise et en 1991, elle s'est effondrée. Et donc là, très rapidement, parce que je dépasse déjà mes temps, à quoi ressemblerait, du coup, une économie démocratiquement planifiée ? Ce serait le contraire de tout ce qu'on vient de voir et de tous les contre-exemples, aussi bien de l'économie de marché capitaliste que de l'économie planifiée bureaucratiquement de l'Union soviétique. Et de fait, on peut le présenter surtout par la négative, parce que je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler l'économie après la révolution de façon exacte, dans la mesure où ça va défendre des formes concrètes que va prendre la révolution, en fait, des institutions qu'elle va mettre en place. Ça va dépendre de la créativité aussi des masses ouvrières qui vont par elles-mêmes décider, en fait, de comment elles voudront que l'économie soit organisée. Mais on peut déjà avoir quelques intuitions sur comment ça va fonctionner et comment ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on ne fera pas ? Typiquement, comme en URSS, les entreprises seront la propriété de l'État. Ça, c'est la base. La production sera centralisée, elle sera planifiée, donc, mais par un État qui ne sera pas un État bureaucratique totalitaire comme celui de Staline, mais un État ouvrier démocratique, sur la base d'un système de conseil, sur la base d'un système de démocratie directe. Tous les responsables seront élus, ils seront révocables à tout moment si ce qu'ils font n'est pas bon, et ils seront payés au salaire d'un travailleur moyen, pour éviter qu'on ait une couche bureaucratique qui se forme et qui s'élève au-dessus du reste de la population. La planification, elle sera centralisée avec des objectifs qui seront démocratiquement débattus. On débattra, par exemple, de s'il vaut mieux produire de l'énergie à base de solaire ou d'éolien, dans quelles proportions, dans quelles mesures. Ça fera partie des débats démocratiques importants, parce que, de fait, la question de l'investissement, c'est une question démocratique fondamentale. Où est-ce qu'on investit les richesses de la société ? Aujourd'hui, les capitalistes, c'est eux qui décident de tout en cette matière. Ils exercent un contrôle dictatorial sur où est-ce qu'on va investir. Alors que ce genre de décision, en fait, où on va investir, ça engage la vie de millions de gens. Des millions de gens sont impliqués, en fait, par les décisions de tel ou tel capitaliste, de « bon, je vais investir dans le pétrole, je vais investir dans les armes », ce genre de choses. On a besoin, au contraire, en tant que société, de contrôler, justement, ce dans quoi on va investir, dans quelles mesures, de quelle manière, pour que l'économie réponde réellement aux besoins de la population et pas à la recherche du profit. Pour appliquer ces grandes orientations en matière de planification, on aura des entreprises gérées par des comités mixtes, des comités qui représenteront à la fois les planificateurs d'État, qui représentent les travailleurs de telle ou telle entreprise et les consommateurs, donc aussi bien les consommateurs finaux, les particuliers, que les entreprises qui consomment, qui récupèrent le produit de telle ou telle entreprise qui est avant dans la chaîne de production. On aura des comités mixtes pour qu'en fait, au niveau de la production, on puisse à la fois appliquer les objectifs du plan, peut-être discuter aussi de si ces objectifs ne sont pas réalistes, ou si jamais, au contraire, on peut justement aller plus loin. Et ça, là-dessus, en vrai, les ouvriers sont le plus en mesure de savoir ce qui est bon et ce qu'il est possible de faire, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec la production, qui savent comment elle fonctionne. Et ça permettra de discuter des conditions de travail, de comment améliorer la production, le processus productif, etc. Enfin, un dernier élément, et je vais finir là-dessus, c'est la question de la productivité. Sous le capitalisme, quand on augmente la productivité, donc avec la même quantité de travail humain, on produit plus de choses, ça va dans les poches du patron en général. C'est-à-dire qu'après avoir réinvesti une partie de la productivité, le patron récupère l'augmentation sous la forme d'augmentation de ses profits. Et donc, quand les travailleurs travaillent mieux, de fait, ça leur profite rarement. Ou alors, il faut qu'ils fassent grève, il faut qu'ils mènent des luttes très dures pour obtenir des augmentations de salaires, des réductions du temps de travail, mais qui sont toujours des conquêtes instables sur lesquelles les capitalistes peuvent revenir et qui sont l'objet d'une lutte de classe. Dans une économie socialiste planifiée, toute augmentation de la productivité, on pourra en discuter démocratiquement, en fait. Elle sera gérée par les organismes centraux pour réduire le temps de travail, pour que quand les travailleurs travaillent mieux, travaillent plus vite, ils puissent travailler moins et avoir plus de temps libre. Et aussi, vu qu'on va avoir une quantité assez énorme de richesses qui vont être produites, notamment aussi en supprimant les entraves du marché, pour rendre de plus en plus de produits gratuits. Parce que de fait, aujourd'hui, on en est arrivé à ce point dans l'économie où on produit suffisamment de choses pour que les denrées de base soient gratuites. Je disais tout à l'heure, on produit de la nourriture pour 12 milliards d'êtres humains. Chacun pourrait manger une fois et demie à sa faim. De fait, il y a pas mal de denrées alimentaires, enfin je veux dire des trucs de base, des patates, des pâtes qu'on pourrait commencer à rendre gratuites. Pareil pour le logement, pareil pour les transports. Et ça, ça va être un des enjeux de l'économie planifiée. De savoir comment on gère toute cette richesse qu'on vient d'acquérir, qu'on est en train d'acquérir, comment on la gère. Et la solution, c'est démocratiquement. Il nous faut une planification démocratique de l'économie. C'est le projet pour lequel on se bat à la tendance marxiste internationale. C'est pour ça qu'il faut étudier les idées du communisme. Et c'est pour ça qu'il faut construire une organisation communiste. Merci.